Et pour commencer cette émission, on va parler du marché de luxe d'occasion avec Osana Orlovski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice et directeur général délégué de Collector Square. C'est un site de vente en ligne justement pour les produits de luxe de seconde main, horlogerie, maroquinerie, joaillerie, depuis peu aussi les objets d'art. Et vous êtes leader européen sur ce marché. Pourquoi vous avez choisi de lancer ce site et sur ces verticales-là précisément et pas par exemple sur des vêtements de luxe ? Alors on a choisi de lancer ce site internet parce qu'on a vu avec un peu d'avance le potentiel de ce marché de la seconde main qui aujourd'hui explose mais qui, il y a 5 ou 6 ans, était encore un peu secret. Et on a souhaité développer un modèle pour adresser vraiment le segment haut de gamme de ce marché-là en ciblant ces 3 départements, donc maroquinerie, horlogerie, joaillerie, qui sont nos 3 départements historiques je dirais parce que c'est vraiment sur ces départements qu'il y a l'offre haut de gamme qui correspondait à notre modèle et à notre cible. Et c'est aussi parce que ce sont des départements sur lesquels il y a des objets qui ont un cycle de vie long. Voilà, notre modèle est vraiment fait pour adresser des objets qui ont ce cycle de vie long, qui sont peu soumis à l'usure, à la mode, à cette dimension un peu éphémère qui est plus côté mode, côté soulier, etc. Nous, on a vraiment voulu se concentrer sur des montres, des sacs, des bijoux qui ont cette dimension intemporelle, qui en font des pièces d'investissement. Il y a un côté un peu développement durable en fait dans ce que vous me dites, c'est-à-dire que ce réemploi finalement permet aussi de donner une seconde vie à ces objets qui parfois finissent au fond d'un placard et dont on ne se sert plus ? Exactement, il y a une dimension très responsable dans ce marché de la seconde main et en particulier sur des pièces qui ont ce cycle de vie long parce qu'en effet on optimise en quelque sorte son placard, ce qu'on a et en revendant ce dont on ne se sert plus, ce qu'on n'aime plus, etc. pour acheter souvent autre chose qu'on va utiliser et aussi dans la démarche d'achat puisqu'on achète un objet qui n'est pas fabriqué pour son propre usage à soi mais qui existe et a connu une première vie, voire parfois plusieurs même avant. Alors vous le disiez, vos trois verticales principales ce sont donc la joaillerie, la maroquinerie et l'horlogerie. Les objets finalement c'est venu assez tardivement dans la construction de votre entreprise, ça date d'il y a à peu près un an. Pourquoi est-ce que vous avez choisi comme ça de vous diversifier finalement ? Alors on a choisi de lancer ce département à récollection pour se diversifier et créer un nouvel univers pour aller vers les objets qu'on met chez soi et élargir le champ par rapport à nos trois autres verticales comme vous dites qui concernaient des objets que l'on porte. Donc cette idée était avant Covid, je dois dire qu'elle n'était pas du tout motivée par le fait qu'on s'est retrouvés confinés. Mais l'idée c'était d'aller dans un univers qui avait des objets très proches à la fois des montres, des sacs, des bijoux parce qu'on est au sens large dans l'objet qui allie l'investissement et le plaisir et dans l'objet au sens large d'accessoires je dirais. Et en même temps dans un champ beaucoup plus vaste où toute l'importance de la curation et de l'expertise a sa valeur et c'est ce qui fait notre force en fait. Et on a voulu aller encore plus loin dans la curation, la sélection de pièces, l'expertise vers ce champ qui est très très large de l'art et de la collection. Et finalement c'est tombé à un bon moment parce qu'on s'est tous retrouvés confinés chez soi avec la déco d'intérieur en permanence sous les yeux. J'imagine que vous avez dû le ressentir aussi vous ? Exactement, c'est tombé à un moment où chacun, on a tous regardé ce qu'on avait autour de soi. Souvent aussi on a eu envie de changer ce qu'on avait autour de soi. Donc c'est tombé à un moment assez opportun et ça a été l'occasion pour nous de mettre en lumière ce développement. Aujourd'hui c'est encore un département qui est beaucoup plus petit que les trois autres mais on y croit beaucoup et en tout cas on le développe depuis un an fortement. On a beaucoup parlé évidemment du boom du marché d'occasion ou de seconde main, appelez-le comme vous voulez. Et aujourd'hui pour le luxe aussi c'est devenu incontournable selon vous ? Oui bien sûr c'est devenu incontournable encore une fois parce que dans le luxe il y a des objets qui ont des durées de vie très longues donc qui peuvent faire vraiment plusieurs mains et qui sont des pièces intemporelles. Mais c'est vraiment plus accessible la décote, elle est de combien par exemple en moyenne ? Alors nous pour la plupart des objets qu'on vend on propose des prix de vente en décote de 30 à 50% par rapport au prix du neuf. Après la décote est variable évidemment en fonction de la rareté, du niveau de rareté des pièces. Et dans notre catalogue c'est vrai qu'on a une grande partie des pièces qui sont des pièces iconiques, des grandes maisons que souvent on connaît, qu'on a déjà vues plusieurs fois etc. Mais on a aussi des pièces qui sont des pièces plus rares, qui sont des pièces rares par leur époque, parfois très vintage, très anciennes, des pièces rares parce que édition limitée, des pièces rares parce que collector ou autre. Et là la décote a un petit peu moins de sens puisque le prix est fixé aussi en fonction de cette rareté. Justement vous parlez de choses, d'objets qui peuvent être assez anciens, vous intervenez sur de la restauration par exemple aussi ou pas du tout ? Ça peut nous arriver, on intervient globalement peu sur la restauration, on ouvre évidemment les montres pour contrôle etc. On les révise et on les répare, ça c'est sur l'horlogerie. Après sur les autres départements, on intervient à minima je dirais pour remettre en état une pièce, parfois polir etc. Mais de manière générale c'est surtout à l'étape de sélection de la pièce qu'on va vraiment sélectionner des pièces en très bon état. Justement comment vous sourcez et puis ensuite comment vous sélectionnez ? Parce qu'il y a toute la question de l'authenticité derrière. Alors je sais que vous êtes associée avec Nicolas Orlovski qui est le fondateur d'Arcurial, donc j'imagine que c'est quand même un avantage, mais comment vous fonctionnez ? Alors toutes les pièces qu'on propose à la vente sur notre site ont été sourcées par nos équipes, expertisées par nos équipes et aussi photographiées, décrites etc. et mises en ligne par nos équipes. Les objets proviennent de particuliers dans la très grande majorité qui nous soumettent les objets qu'ils veulent vendre. Il y en a une partie qu'on prend en confiée et une partie qu'on achète et qu'on revend. On a les deux modèles et dans tous les cas on fait l'expertise par nos services internes. On a des spécialistes, des experts qui expertisent chaque pièce. D'accord. Et vous avez aussi, j'ai lu, un showroom alors que vous auriez pu être une marque 100% digitale. Pourquoi vous avez fait le choix d'avoir un lieu physique ? Alors on a, d'ailleurs on a eu depuis le tout début de notre activité, on a toujours eu un modèle principalement digital, mais un showroom physique comme le prolongement de notre site internet. Pour nous c'était important d'avoir un modèle, d'avoir une mixité dans le modèle et d'avoir une présence physique pour les clients qui le souhaitent. Et c'était finalement assez simple à mettre en oeuvre justement parce que physiquement on a les objets, physiquement on les expertise. On n'est pas qu'une plateforme en fait de mise en relation entre un vendeur et un acheteur. Comme de toute façon le flux physique est traité par nos équipes de façon humaine, je dirais. C'était assez simple à mettre en oeuvre. Et finalement c'est même pour les clients dont le flux est complètement digital, donc qui achètent en ligne sans du tout entrer en contact physique avec nous. C'est un point qui est très rassurant je pense. Le panier moyen c'est quoi chez vous ? Notre panier moyen, enfin notre prix unitaire par objet est de près de 3500 euros. Ce qui est vraiment sur internet et sur le marché de la seconde main un positionnement haut de gamme. Oui j'imagine effectivement. Vous avez une base de près de 350 000 clients, j'ai lu, et en fait la plupart sont à la fois vendeurs et acheteurs. C'est en fait un cercle assez vertueux, vous avez une vraie communauté finalement. En effet on a des clients qui sont vendeurs et acheteurs. On a aussi des clients qui sont que vendeurs, des clients qui sont que acheteurs. Et les choses changent. On a des clients qui sont qu'un département. On a des clients qui sont mixtes sur l'ensemble des départements. Mais ce qui est sûr c'est que la tendance à revendre des pièces se développe énormément. Avant c'est vraiment quand on avait besoin de revendre pour, voilà, question de place, à l'occasion d'un déménagement, question financière ou autre qu'on vendait. Aujourd'hui c'est vraiment dans le souci qu'on évoquait tout à l'heure de rationaliser, d'optimiser et d'avoir un comportement responsable dans son achat, dans sa revente et dans les pièces qu'on possède. Vous avez des best-sellers, il y a des best-sellers aussi sur le marché de la seconde main ? Bien sûr, c'est assez proche des best-sellers, des marques de luxe. Les best-sellers c'est pour nous vraiment les modèles iconiques des grandes maisons. Donc en horlogerie, les modèles iconiques de montres relax, quartier. En joaillerie, les modèles iconiques chez quartier, chez Van Cleef. Et en maroquinerie, on citera évidemment Hermès, Vuitton, Chanel. Vous faites des ventes thématiques, un peu comme certaines maisons de vente peuvent le faire. Par exemple, certains créateurs, une semaine dédiée ou comment est-ce que vous fonctionnez ? Exactement, on anime, on essaye de mettre en lumière régulièrement des sélections autour de thématiques parce qu'on a un catalogue de 15 000 objets et parfois certains clients nous disent que c'est difficile de même voir les nouveautés, trouver les choses. Et c'est vrai qu'on est vraiment motivés par cette logique de volume et en quelque sorte d'industrialisation de métiers plus anciens, du dépôt vente ou plus largement du commerce. Et ces thématiques et cette animation nous permettent de mettre en avant des sélections de pièces autour d'une thématique, d'une couleur, d'une époque, d'un style ou autre. Moi je me posais une question pratique en fait, comment vous les expédiez après ? Parce que j'imagine que ça ne s'expédie pas comme une lettre à la poste, c'est des produits qui ont quand même une grande valeur. Comment vous faites ? Plus simplement parce que pendant le confinement, la poste a eu quelques perturbations alors que les transporteurs avec lesquels on ne travaille pas du tout, on travaille avec des transporteurs, en l'occurrence DHL, UPS pour la plupart de nos flux. Et puis après on a nos propres systèmes d'assurance et voilà, on expédie les pièces sous 24 heures, elles quittent nos locaux et elles sont expédiées très rapidement partout dans le monde. Et justement vous envisagez de vous étendre à l'international puisque vous dites on peut vous retrouver partout dans le monde ? Alors aujourd'hui de fait on a une activité mondiale à travers notre site internet et on expédie déjà partout dans le monde. On a une présence physique aujourd'hui concentrée sur la France, sur notre siège qui est à Paris. Et on envisage en effet, en tout cas l'international est clairement un axe de développement dans les années à venir pour nous. On avait même des projets qui étaient très proches de la concrétisation avant le Covid et qu'on a mis un petit peu entre parenthèses en attendant de retrouver une liberté de flux plus grande. Et voilà, on va dans les prochains mois clairement les reprendre. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous Ozanah Orlovski. Je rappelle que cette cofondatrice est directeur général délégué de Collectors Square. Sous-titrage Société Radio-Canada